Merci d'être ici, d'avoir avec moi cet honneur de la dernière session. Ceci était d'origine prévue comme une présentation éclair, mais comme c'est la seule présentation éclair, il n'y a pas beaucoup de pression, donc je peux expliquer un peu plus. Moi je suis Victor Morvat, je travaille chez Alixen. Chez Alixen, on fait tout ce qui est ingénierie de logiciel libre, développement, maintenance, auto-discordibilité et supervision. Moi-même, je suis développeur, ingénieur de recherche et développement chez Alixen. Et depuis environ une année, je suis impliqué dans le projet Résilience, qui est un projet de recherche entre plusieurs partenaires, je vais aller en plus aux détails-là. Et dans ce cadre-là, je vous parle de RenderJS, une architecture de composante HT25, pour composer une application HT25. Je vais vous parler du projet Résilience, ensuite on regarde en détail RenderJS et on finit par un petit exemple. Alors, le projet Résilience, c'est un projet de recherche collaboratif qui regroupe 11 laboratoires et sociétés, des sociétés de petite et moyenne taille surtout. À l'intérieur du pôle systématique, on est aussi un cours financé par nous, Alixen, depuis le Conseil général de l'Essonne. Et c'est un projet qui vise plusieurs technologies. Le sujet général, c'est du Resilient Computing. L'idée, c'est d'avoir une cloud décentralisée et repartie. Donc, une cloud qui n'a pas besoin d'un centre de données, mais qui mise beaucoup sur le chiffrement, sur la duplication, pour avoir, dans le cas d'une grande défaillance, toujours avoir une copie qui tourne, que les données restent toujours accessibles et quand même sécurisées. Il y a plusieurs technologies dedans. Donc, il y a SlapOS, côté infrastructure serveur. Il y a JIO. J'ai fait une petite présentation de JIO hier matin, ensemble avec Ludovic de Bosque et Xviki. JIO, c'est intéressant parce qu'il s'agit d'un système de fichiers reparti. Et puis, on sépare une application web en JavaScript de ces données. L'idée, je trouve assez visionnaire parce que ce n'est pas quelque chose qu'on trouve très couramment. Mais ça peut donner à l'utilisateur vraiment la possibilité de maîtriser ces données, de garder la contrôle parce que c'est l'utilisateur qui dit à l'application web où se rensoquer ces données. Ou bien pour accéder à les données d'autres. Mais bon, ça c'était hier et ça a été enregistré. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder. Et aujourd'hui, je vous parle de RENDRJS. Une remarque personnelle pour ce projet Résilience. Je trouve le sujet assez intéressant parce que je suis, depuis longtemps, je suis convaincu qu'on réduit trop fortement nos options si on ne pense qu'à un grand débargeur de grande taille et le faire soi-même sur un petit rasperipi dans sa chambre. Il y a quelque chose entre ces deux extrêmes. Il n'y a surtout pas l'idée, si je ne vais pas chez le géant X, je dois faire tout moi-même. Ce n'est pas vrai. Non seulement est-ce qu'on peut aller chez des petites sociétés, mais on peut aussi aller chez des amis. Là, je parle surtout dans le domaine particulier. Faire un serveur mail, faire un serveur web, ça peut être assez compliqué aujourd'hui. Mais si on se regroupe un peu, si l'idée, si l'attentif serait pour un particulier, je vais chez l'équipe de mon confiance. On peut, en décentralisant, on peut arriver à pas mal de choses. Ça n'a que des avantages. Le geek, il sera content parce que sur la prochaine fête, vous l'invitez, il sera un peu plus au centre. Et en plus, lui, il peut faire des choses, il peut administrer vos données dans tout le monde des comptes. Mais maintenant, on plonge dans RedRJS. C'est une architecture de composantes. Peut-être que vous avez entendu d'autres architectures de composantes. On parle parfois des gadgets et de plusieurs standards. Alors, pourquoi encore une ? Parce que celle-ci est différente. On parle des gadgets. Et des gadgets sont des composantes. Si vous pensez à l'anglais, si vous pensez à gadget, c'est une sorte de jouet superflu. Ce n'est pas exactement ça. On parle bien des composantes là. Et aussi, le mot Widget, c'est juste une appréhension pour Window Gadget. Donc, le mot Gadget a une certaine traduction là. Ces composantes, si on parle d'une composition d'une application web, on pense parfois à mettre ensemble une Google Maps avec une autre chose. Donc, on va avoir des grands blocs, presque des tie-frames, deux qu'on met ensemble. Alors, RedRJS est beaucoup plus général et beaucoup plus abstrait que ça. Évidemment, on peut faire deux blocs ensemble. Mais l'idée, c'est vraiment que ces blocs peuvent être grands. Ou ils peuvent être aussi très très petits. Imaginez un champ de formuleurs. Aussi petit que ça. Ça aussi, ça peut être une composante qu'on intègre. La composante peut même être totalement invisible si elle ne donne que de l'infrastructure, que de services. à d'autres gadgets. Évidemment, pour cela, il faut que l'intégration des gadgets est assez simple et assez rapide. Donc, on n'a pas besoin de s'amuser avec plein de manifestes. Mais que l'intégration des gadgets soit vraiment simple. Donc, un gadget, ce n'est pas du XML ou d'autres choses. C'est une page HTML, tout ça, avec son CSS et son JavaScript. L'idée est vraiment qu'on peut encapsuler quelque chose qui existe déjà. Donc, avec le moindre adaptation possible et qu'on la réutilise autant qu'on peut. D'un côté, le but est évidemment d'arriver à un maximum d'isolation. Le but parfait, c'est que si le JavaScript et le CSS, qui est dans un gadget, n'a aucun effet vers d'autre. On peut avoir plusieurs versions de la même bibliothèque et toutes sortes de choses comme ça. Ça, c'est le but. Quand même, bien sûr, on veut, de manière contrôlée, des interactions. Parce que sinon, on n'arrive pas vraiment à un frame. On veut vraiment qu'il y ait des interactions entre les gadgets. Voici un exemple pour le plus petit gadget possible. Donc, c'est vraiment juste une page HTML5. On aurait pu éliminer le CSS encore. Alors, une petite phrase. Et disons, ça c'était bonjour.html. Et ensuite, c'est inséré ici. Donc, vous voyez que d'abord, on charge via RecryerJS. On charge la bibliothèque graines d'AGS elle-même. Et ensuite, là, on insère le gadget. Vous voyez que ça se passe avec les paramètres standards HTML. Bon, avec les paramètres, avec les attributs data. Et avec une idée. Donc, tout d'abord, je donne une idée à mon gadget. J'ai dit où se trouve le gadget. Je donne le chemin. Et là, je dis s'il peut être caché par le navigateur ou non. Je ne vous montre pas le résultat. Le résultat, c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus à cette chose basique ? Alors, tout d'abord, RecryerJS est à la fois utilisable aujourd'hui et en plein développement. Il y a plein de nouveaux types qui viennent, qui arrivent, qui seront intégrés. Il y a une version qui tourne déjà aujourd'hui. On peut donc imbriquer des gadgets. Tout ça, ça peut être un arbre. Les arbres, c'est toujours bon, les arbres. On les aime bien. Donc, on peut très bien prendre un gadget qui est un sous-gadget qui est un sous-gadget et arriver à cette manière à une composition organique. On peut considérer les gadgets un peu comme des fonctions. En fait, bien plus que ça. Un gadget, c'est une sorte de fournisseur de services via JavaScript qui vient avec son API. Tous les gadgets aussi pourraient jouer un rôle global. Quand on le charge, on lui donne des données. On récupère des données de lui. Et de cette manière, ça peut presque paraître comme un remote procedure code. On peut aussi gérer les cachings. Évidemment, si les gadgets sont très petits, on ne veut pas toujours tout charger avec chacun un appel à AJAX. Mais s'il y a un grand nombre de gadgets, si le code source est caché, côté RenderJS, l'affichage, le chargement va être bien plus rapide et plus efficace. Comme le but, c'est qu'on peut intégrer d'autres bibliothèques. Évidemment, on peut aussi prendre une chose comme Jack Ferry Mobile et arriver à des apps mobiles. Et s'il y a une sorte de catalogue où on peut chercher des gadgets, tout en JavaScript, en programmatique, il y a plusieurs dépôts possibles. On peut rajouter le sien et ainsi, on n'a pas besoin de traquer, de garder la trace de chaque composante qu'on utilise, mais on peut s'appuyer sur ce catalogue. Par exemple, si on cherche, j'ai besoin d'une composante qui peut m'afficher ou éditer du PDF, du SVG, du PNG, du texte, et on demande au catalogue qui peut faire ça. C'est surtout pour un tel scénario qu'un catalogue, pareil, très bien utile. Comment est-ce qu'on peut interagir avec un gadget ? Là, je parle d'une interaction en général. Ça peut être entre plusieurs gadgets ou ça peut être surtout entre le gadget et le parent, la page où il est inséré. Donc, tout d'abord, on peut lui donner des propriétés, des propriétés du type clé-valeur, tout au début. Ensuite, on peut appeler des fonctions de JavaScript que le gadget exporte. C'est là où il y a une sorte d'API. Le gadget exporte un certain nombre de fonctions. Il récupère lui-même et il attache à son gadget plusieurs fonctions qui sont ensuite disponibles. Donc, avec l'idée du gadget et le nom de la fonction. On peut également appeler des fonctions à partir des URLs. Il y a un routeur aussi disponible dans RenderJS. C'est une autre gadget, c'est une composante qui peut faire qu'une URL virtuelle, virtuelle comme le History API, des URLs qui sont interprétées depuis le JavaScript, une fois interprétées de base pour le navigateur, ensuite en JavaScript, vers des gadgets qu'on a déjà rechargés. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça si on peut aussi directement appeler le JavaScript ? Bon, parce que ça peut bien être plus rapide et directement avec une seule URL, on peut arriver à une action. On peut aussi imaginer pour le futur, bien plus l'échange entre des URLs très précis. L'URL elle-même devient alors un appel JavaScript. Entre des gadgets, on peut les combiner. Les gadgets déclarent leur service et ensuite on peut faire la liaison entre des fonctions JavaScript ou bien entre des événements HTML. Là, je vous donne un exemple, nous sommes tout petits. Dans le JavaScript du gadget, il y a donc une fonction qui s'appelle jscroll1 qui est exportée. Le gadget est récupéré, il récupère lui-même, ensuite il se rajoute à une fonction jscroll1 qui ne fait là qu'une alerte. Et ensuite, dans la page incluant, bien sûr on pourrait simplement appeler cette fonction, mais on peut aussi... Là, c'est un exemple pour un de ces gadgets d'infrastructure qui est lui-même invisible, mais qui agit sur les autres. Là, il s'appelle Main Interactor. Il est initialisé avec une connexion, il doit établir une connexion entre A, le gadget A, et son méthode jscroll1, et le gadget B, et le méthode jscroll1 de B. Une fois que A est appelé, B sera appelé également. Comment est-ce qu'on peut faire de l'isolation en JavaScript ? En JavaScript, on pense immédiatement, mais il n'y a que des objets globaux. Certes, je peux essayer de cacher un maximum dans des closures, mais à la fin, j'ai toujours des objets globaux, un ou moins un, pour appeler, et puis tout est rattaché dans l'environnement navigateur, tout est rajouté à Windows. Et en plus, il y a cette référence 10, qu'on peut, avec des appels call-apply, on peut mettre 10 à toute autre chose, et ensuite, le pauvre JavaScript doit travailler sur toute autre chose, et peut, pourrait être abusé. Eh bien, il y a, dans le cadre du projet Résilience, il y a, par exemple, l'INRIA qui a développé SafeJS. Alors là, je n'étais pas du tout impliqué dans le processus de création de SafeJS, et je ne vais pas parler pour eux. Je n'ai que lu le papier de l'article, qui est indiqué là en bas, et je vous explique ce que j'ai compris de celui-là. Ça, c'est bien pour la prochaine notion de RenderJS. L'idée, c'est de se faire des bacs à sable pour JavaScript, et il y a une... L'idée de base, c'est d'utiliser des WebWorker. C'est une standard W3C, en cours, qui, en fait, c'est pour faire des threads, c'est pour faire des files d'exécution dans l'application JavaScript. Et justement, la spécification dit que ces files d'exécution, ils sont totalement isolés du DOM, du reste du JavaScript, et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est échanger au niveau des chaînes de caractère, communiquer avec des chaînes de caractère, avec le processus principal, ou la thread principale. Donc, l'idée de base, c'est d'utiliser un tel WebWorker, et mettre les gadgets dedans. Par contre, les gadgets deviennent bien être visibles, et deviennent bien travailler sur le DOM. Donc, SafeJS lui donne un DOM virtuel pour chaque conteneur, et qui fait le pont avec une partie du DOM, du vrai DOM. Et s'il y a des changements au niveau des gadgets, ils sont appliqués au DOM principal, ou non. Donc là, un exemple que j'ai tiré directement de cet article, on commence avec la bibliothèque SafeJS, qui créait un nouveau Worker. Ils créaient un DOM virtuel, ils se sont basés, je passe au JS DOM, qui est la partie DOM dans Node, et ils l'ont adaptée pour tourner dans le navigateur. Ils ont enlevé ceux qui n'étaient pas de sens dans le navigateur. Tout est libre, ils ont donné des références vers Github. Il y a donc un DOM virtuel qui est créé, il y a le script potentiellement dangereux, le JavaScript du gadget qui est chargé, et ensuite, ce JavaScript, ils ont implémenté tout ce qui est DOM niveau 3, dans leur DOM virtuel, et donc le script lui-même, il travaille sur ce DOM virtuel. Évidemment, il peut le lire, et s'il écrit sur ce DOM virtuel, alors ça se traduit dans un message, dans la... on rappelle, on peut... les webworkers, ils peuvent échanger, communiquer au niveau des chaînes de caractère, donc c'est envoyé vers la FJS, et ensuite on voit si c'est une opération valide ou non. Si c'est une opération valide, on l'applique, on l'applique au DOM principal, et on reflète ça aussi dans le DOM virtuel, donc le script ne sait rien qu'il est dans une bac à sable, et si ce n'est pas permis, alors, selon la politique en cours, soit on ne fait rien, soit on termine le worker, il y a plusieurs possibilités. Voilà, à la fin, si c'était autorisé, à la fin, il y a l'adaptation du DOM principal, et donc du document de changement visuel pour l'utilisateur. Maintenant, je peux vous... Il y a... Alors, les adresses URL, ce sont c'est renderjs.org, et pour démontrer les possibilités, il y a aussi OfficeJS, OfficeJS qui a une suite bureautique qui combine renderjs et JO. JO pour l'accès aux données, et renderjs pour la composition. Par contre, il est basé un peu... Dans OfficeJS, dans la démo en ligne d'OfficeJS, je peux vous montrer, mais il est basé encore sur une ancienne version de renderjs, donc l'instantation, par exemple, c'est tout fait par... programmatiquement, pas avec des attributs data. Mais si vous voulez, je peux vous montrer un exemple qui vient avec renderjs, c'est un peu changer les petites lignes. Étant donné le temps, en général, je n'ose pas toucher à plus qu'une ligne, mais mes lignes, ça va peut-être aller. Alors, tout d'abord, je vous montre... je vous montre l'exemple. tout se tourne sur localhost, j'ai essayé de récupérer tout pour ne pas être dépendant de ce wifi. Voilà. c'est vraiment ce qui est derrière qui est intéressant parce que c'est juste un exemple. Si je clique sur une Toyota, là, il y a le Japon qui apparaît. Il faut savoir que, ici, ça, c'est un gadget, et ça, c'est une autre gadget. Donc, les deux communiquent l'un avec l'autre. Donc, là, on va aller dans les exemples. Exemple, on va prendre les lignes qu'elles sont immobiles. Voilà. Là, vous voyez, c'est assez grand pour que tout le monde puisse lire. Un peu plus grand. Ça peut être un peu plus mieux. C'est... C'est mieux. OK. Donc, vous voyez que là, il y a Render.js qui est pris. En fait, il y a une version particulière de Render.js qui est pris. Notamment, quelque chose qui inclut aussi JQuery Mobile. Il y a parfois des particularités, par exemple, là, pour JQuery Mobile, il n'a pas l'habitude d'être initialisé lui-même à partir de quelque chose qui est asynchrone. Donc, bref, la solution est facile. Il faut juste initialiser tout à partir d'une... Si tout est prêt. Donc, c'est pour ça qu'il est à l'intérieur d'une appel à Render.js Bank Ready. Et donc, ce que je veux voir, c'est les gadgets. Là, vous avez la liste des différents éléments. Bon, tout ça, c'est rendu par JQuery Mobile. Ce sont juste des li. Et là, je rajoute un nouveau qui s'appelle ostc.fr ici, on-click. Tout ça, c'est un peu rédonnant, mais c'est pour vous montrer les principes. Donc, sur un on-click, il va appeler, il va chercher le gadget qui s'appelle GQM Details Gadget. Ensuite, il va appeler la méthode Update Country. Il va lui donner France Comparamètre. Et donc, le Details Gadget, là, il est écrit une fois, de manière générale, Country of Origin. Et là, il y a la fonction. C'est pareil, il retrouve lui-même et ensuite, il définit la fonction Update Country. Et là, par exemple, on pourrait, si c'est mieux danser un peu en double, mais on peut bien faire autre chose. Voilà. C'est triste. Voilà. On veut la prochaine. Et si tout va bien, si le navigateur n'a pas trop caché, si je recharge tout ça, il a trop caché, je pense. On va forcer qu'il se recharge. Voilà. Donc là, tout ça, vous avez vu, ce n'est pas mon code qui appelle tout ça, tout le filtrage, tout ça, ça devrait venir de GQMobile. donc si je cherche OS, j'ai Mosquish et OSDC et quand je continue à chercher, je n'ai que OSDC. C'est pas vrai. Et là, il y a, il ne sait pas ce qu'on attend. on. Sous-titrage